Il m'a été donné de constater avec insistance que dans le cadre de la mise en œuvre du gouvernement relatif à la finiture de l'Internet à haut débit au niveau de l'ensemble des couches sociales concernées, que des individus mal intentionnés arrivent à soustraire frauduleusement, pour utiliser le terme le plus connu, à voler les câbles qui sont mis en terre et qui construisent le véhicule de l'Internet au débit. Je vous ai dit que nous avons pris toutes les mesures possibles. Le premier qui sera pris en flagrant délit ou par enquête judiciaire qui sera déniché et qui aurait participé de près ou de loin, complice ou non même. S'ils ont eu les formations qui n'ont même pas eu à le révéler à la police, on va les appréhender. Deuxième élément, j'ai instruit tous les commissaires d'arrondissement, tous les élus locaux, au fin de procéder à des enquêtes minutieuses. Non seulement au niveau de ceux qui utilisent le cuivre comme matière première de fabrication, de transformation, mais aussi et surtout ceux qui sont les vendeurs de ce cuivre là de façon officieuse. À partir de maintenant, si quelqu'un veut vendre le cuivre, on doit d'abord rechercher la provenance de son cuivre. Où est-ce qu'il a trouvé ? Est-ce que ce n'est pas les réseaux mafieux de vol, de câbles qui fonctionnent ? Et à ce sujet-là, les commissaires sont instruits pour pouvoir faire l'espace de travail. Je voudrais donc appeler l'attention de tout le monde et demander aux populations de collaborer. Le numéro 166 reste ouvert pour que des dénonciations soient faites. Lorsque vous voyez des individus qui ne soient, ne commencent pas à aérer sur les installations qui sont concernées par la foulitude de l'Internet, au début, lorsque vous avez des gens qui ont des comportements douteux, n'est-ce pas ? Il faut les dénoncer.